La condition féminine On ne cesse de parler de la condition féminine. Et d'ailleurs, le simple fait de parler de condition féminine corrobore qu'il y a une réelle difficulté. On ne parle jamais ou rarement de condition masculine. Cela entérine déjà l'inégalité au niveau du débat. Il faut le reconnaître. Il y a aussi un point à ajouter. La civilisation humaine a été quasi essentiellement masculine. Hormis quelques îlots de matriarcat dans le vaste océan de patriarcat, la civilisation humaine était caractérisée par la phallocratie, le machisme, le sexisme, voire la misogynie. Et même dans la Grèce antique, depuis que la femme est sortie du gynécée, elle fut, en dehors de sa vocation de tendre épouse et de mère, tour à tour, ménade, courtisane, odalisque, étahir, que sais-je encore, plus loin, geisha, etc. Donc, le fait d'œuvrer inlassablement pour une égalité ontologique, juridique, et dans les faits aussi, et en droit, entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains, par-delà le genre, est un enjeu de civilisation, et ceci doit être au cœur du projet démocratique, au sens fort. Pour revenir maintenant à la tradition religieuse islamique, il est clair que de nos jours, dans certaines contrées, nombreuses, et dans des sociétés qui croulent sous des pesanteurs sociales, la situation de la femme, son statut, sont infrahumains. Elle connaît, sinon la claustration à vie, elle est considérée le plus souvent comme mineure à vie. Et ceci est inacceptable. En réalité, les choses sont beaucoup plus contrastées. Cela va depuis la femme cloîtrée dans sa prison ambulante, la burqa, jusqu'à la femme qui peut diriger des gouvernements. N'oublions pas que Benazir Bhutto pouvait appuyer sur le bouton nucléaire, privilège en son temps qui n'a été donné qu'à Margaret Thatcher. Peut-être momentanément aussi, plus tard, à Theresa May. C'est pour ça que je dis que la situation est contrastée. Nous avons des femmes qui ont dirigé des États. L'Indonésie, le plus grand pays musulman du point de vue démographique, a été dirigé par une femme. Le Bangladesh a connu en même temps le chef de gouvernement comme une femme et le chef de l'opposition comme une femme. L'alternance, s'il devait en avoir une alternance démocratique, devait donner la possibilité aux femmes d'être au pouvoir. Mais la réalité globale, c'est que la femme arabo-musulmane continue à pâtir d'une situation due davantage à une régression tragique. Nous pourrons aborder tout cela d'abord avec la condition féminine dans la péninsule arabique avant l'avènement de la tradition religieuse islamique et avant la révélation coranique. Là aussi, les choses sont toutes aussi contrastées. La femme était réifiée ou chosifiée. On pouvait la troquer contre une gazelle ou une chamelle. On enterrait le nourrisson femelle pour la simple raison qu'on ne voulait pas avoir un excédent pardon de le dire comme ça de femmes dans la tribu. c'était une pratique barbare. La femme faisait partie du patrimoine à léguer donc c'était un bien transmissible. Le fils pouvait hériter des femmes de son père hormis sa mère pour des raisons évidentes d'inceste. Et en même temps dans ce contexte-là il y avait des femmes qui pouvaient diriger le négoce des affaires on aurait dit de nos jours qui pouvaient être à la tête de de puissantes familles des grandes poétesses. D'ailleurs il y a un travers de la langue française quand une femme poétesse n'a pas beaucoup de talent on dit une poétesse et quand elle a du génie on dit le grand poète. Il y avait aussi celle qui venait haranguer les combattants. Une certaine Hind disait si vous avancez nous étalons les édredons et nous vous embrassons et nous vous enlaçons mais si vous fuyez vous ne verrez plus jamais. voilà le contraste l'avènement de la révélation coranique vient dans ce contexte. Il y a deux ou trois aspects majeurs c'est d'abord reconnaître l'égalité ontologique au niveau de l'être. adorez votre seigneur qui vous a créé d'une même âme unique et qui a instauré entre vous amour et miséricorde. Vous êtes une vêture pour eux et elles sont une vêture pour vous. Il y a la langue arabe le rang bien c'est au pluriel les croyants et les croyantes celles qui jeûnent et ceux qui jeûnent ceux qui préservent leur pudeur et celles qui préservent leur pudeur etc. La litanie est connue et réelle. Donc il y a une égalité au niveau de la dignité humaine et au niveau ontologique encore une fois au niveau de l'être. Il y a un progrès si je puis dire au niveau juridique pour l'époque il était spectaculaire mais si figé ça devient inique à la fois au niveau de la dévolution successorale c'est-à-dire l'héritage le fait de donner une demi-part à la fille et une part complète au garçon pour l'époque cela se justifiait il n'y a aucune raison de maintenir cette disposition pour l'époque la femme avait l'autonomie financière n'était pas tenue religieusement de subvenir aux besoins de la famille et surtout elle pouvait et devait même bénéficier du douère le douère ce n'est pas la dot c'est le mari qui devait lui offrir son douère et qui n'était pas plafonné d'ailleurs n'avait pas de limite voilà pourquoi à ce moment-là la demi-part pouvait se justifier et à un moment où elle-même encore une fois faisait partie du patrimoine allégué cela se comprenait cela ne se comprend plus de nos jours et il faut avoir une vision dite vectrice vectorielle finaliste de telle ou telle disposition normative ou législative il y a la question du témoignage alors de nos jours on nous fait savoir qu'il faut deux femmes témoins pour un homme or le passage coranique ne parle que dans le cadre des transactions financières pour lesquelles les hommes étaient rompus ils étaient rompus aux techniques du négoce les femmes étant exclues de ce type de transactions il fallait bien qu'il y en ait une qui pût faire rappeler à l'autre ce qu'elle a pu oublier dans ses techniques de négoce ce n'est pas une portée universelle et la meilleure preuve c'est plus tard lorsqu'une femme observait la lune pour le début du jeûne du mois de ramadan n'exigeait pas qu'il y ait deux femmes une seule femme suffisait pour dire que demain on peut commencer à jeûner parce qu'elle l'a vu les femmes étaient une seule femme dans des considérations de gynécologie pouvait à elle seule témoigner donc il faut en finir avec ces crispations et ces compréhensions qui réduisent la dignité humaine à une compréhension qui ne va pas de pair avec son émancipation et le respect de cette dignité qui Sous-titrage ST' 501